Il s'est tué, les terribles confidences de Cécile Chaduto, Star Academy, sur son premier amour. Dans une interview accordée à Paris Match, Cécile Chaduto s'est confiée sans tabou sur sa vie et sa carrière. La nouvelle professeure d'expression scénique de la Star Academy est notamment revenue sur un épisode traumatisant de sa jeunesse. Pour cette nouvelle saison de la Star Academy, deux nouvelles recrues ont fait leur apparition au sein du corps professoral. Parmi elles, Cécile Chaduto, qui remplace leur ballon au poste de professeure d'expression scénique. Il semblerait que cette ancienne danseuse classique fasse déjà l'unanimité auprès des internautes. En effet, Cécile Chaduto a particulièrement séduit les téléspectateurs lors d'une séquence riche en émotions avec Elena. Alors qu'elle était nommée aux côtés de Marie Maude, sa meilleure amie dans l'aventure, la jeune Belge avait fait le choix d'interpréter heurte de Christina Aguilera sur le prime. Lors des répétitions avec la professeure, Elena avait fendu l'armure. « Je vais pleurer » Cécile, avait alors lâché la candidate. Un moment d'émotion qui a profondément touché Cécile Chaduto et qui a marqué un véritable tournant pour Elena. Les histoires d'amour finissent mal. Dans les colonnes de Paris Match, la collègue de Michael Goldman s'est confiée sur sa carrière et notamment ses débuts en tant que danseuse classique. La jolie blonde a alors seulement 17 ans lorsqu'elle intègre la troupe de danseuses de ballet de Rudolf Nourif. C'est alors que le destin lui donne un coup de pouce. Pierre avait le rôle principal, il dansait avec la danseuse de rue de ce ballet. Là, arrive la veille de la première, une répétition générale. « Et la danseuse principale tombe et se fait une entorse », a-t-elle expliqué. La jeune Cécile Chaduto est alors propulsée sur le devant de la scène aux côtés de son petit ami de l'époque. Un beau souvenir qui en évoque un autre, cette fois très douloureux. J'étais vraiment émue et honorée de pouvoir danser Don Quichotte avec mon amoureux, qui malheureusement deux mois et demi après, s'est tué dans un accident d'avion, s'est-elle remémorée. Une histoire tragique qui ne l'a pas empêchée de mener une carrière flamboyante entre danse et chant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !